Et mangez de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frifolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres. De ce dont vous nourrissez énormément vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissant. Ô les croyants, le vin, le jeu d'un hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu d'un hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin ? Obéissez à Allah. Obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, du vin et des gains de jeu d'un hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ô les croyants, ne tuez pas de gibiers pendant que vous êtes en état d'irham. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques baies de troupeaux semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi dommagée, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Elle vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'irham, et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le Moi sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi Allah est pardonneur et miséricordieux. Il incombe aux messagers de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguiez, tout comme ce que vous cachez. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens d'intelligence, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Yala est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis de vers de leurs faits mécréants. Allah n'a pas institué la Bahira, la Saiba, la Wassila ni la Ham. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah fait descendre, la Révélation, et vers le Messager, ils disent, il nous suffit de sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi ? Même si leurs ancêtres ne savaient rien, et n'étaient pas sur le bon chemin ? J'ai pas dit,